Marie Trintignant est morte à 41 ans sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat. Ce drame a hélas occulté sa brillante carrière. Pourquoi est-ce l'une des plus grandes tragédies du cinéma français ? Mais je vais mourir et vieillir. Cette actrice était l'une des plus prometteuses de sa génération. Fille de Jean-Louis et d'Adine Trintignant, eux aussi acteur et metteur en scène, elle avait été nommée cinq fois au César. Sa carrière a été brutalement interrompue par son décès sous les coups du chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. La comédienne, transportée depuis Vilnius hier soir, est donc décédée dans une clinique de Neuilly-sur-Seine d'un oedème cérébral. A l'époque, la France est sous le choc. Le drame survient à l'été et tout le monde ne parle que de ça. Les médias s'emparent de l'affaire et le pays est rapidement divisé entre les pro-Canta et les pro-Trintignant. Mais que s'est-il passé cette nuit-là ? Si je vous écoute. Nous sommes le 26 juillet 2003. Marie Trintignant se trouve en Lituanie, où elle tourne le téléfilm Colette, une femme libre, sous la direction de sa mère Nadine. Ce matin-là, elle reçoit un SMS de son mari Samuel Benchetrit, dont elle s'est séparée quelques mois auparavant. Ensemble, ils viennent de tourner Janice et John, un film sur une équipe d'arnacœurs qui veut toucher le pactole. Elle ignore encore en lisant ce SMS qu'elle va perdre la vie le soir même. Marie Trintignant commence sa carrière à cinq ans devant la caméra de sa mère Nadine dans Mon amour, mon amour. Elles se retrouveront à cinq autres reprises dans Ça n'arrive qu'aux autres, « Défense de savoir », « Le voyage de noces », « Premier voyage » et « L'été prochain ». Tu sais, la dernière fois que je l'ai vue, il m'a dit qu'il préférait ça que de nous voir comme ça à la sauvette. À l'écran, elle marque une première fois les spectateurs, en tenant tête malgré son jeune âge, à un Patrick Devers hors de contrôle dans « Série noire » d'Alain Corneau. Son rôle de jeune fille exploitée par sa tante et fomentant sa revanche touche le public. Mais c'est surtout le téléfilm « La garçonne » qui l'a fait remarquer. Elle y interprète une femme libre, renouant les liens avec son ancien fiancé, qu'elle avait quitté la veille du mariage et qui est devenue jaloux et brutale. Son regard intense et la mélancolie qu'elle dégage séduisent les plus grands réalisateurs, de Claude Chabrol à Pierre Granier-Defer, en passant par Léos Carax, Chantal Ackermann et Jacques Doyon. « Je pense qu'elle me donnait du plaisir, c'est tout. C'est comme si les hommes n'existaient plus. » Elle travaillait également à deux reprises avec Pierre Salvadori pour des rôles savoureux et légers dans « Cibles émouvantes » et « Les apprentis ». « Elle parlait de vous comme d'un marin, ça me faisait rêver, moi. » Marie Trintignant s'illustre également sur les planches dans une dizaine de pièces. Et elle a été nommée à cinq reprises au César entre 1989 et 1999, dont deux fois en tant que meilleure actrice pour le drame romantique « Le cri de la soie » et la comédie policière « Comme elle respire ». « Non, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais liée à tout ça, à toute cette douleur, cette humiliation. » Retour en Lituanie, où ce jour du 26 juillet 2003, un SMS envoyé par Samuel Benchetrit appelle Marie Trintignant « Ma petite Janice ». « Hello, my name is Janice Joplin ». En référence à leur dernier film commun, « Janice et John ». Ce surnom familier cause des tensions entre l'actrice et son compagnon actuel, le chanteur Bertrand Cantat, membre du groupe Noir Désir. Le soir venu, l'équipe du téléfilm Colette fait la fête et Trintignant et Cantat rentrent dans leur résidence hôtelière de Vilnius. Dans l'appartement 35, la dispute qui avait été lancée durant la soirée se poursuit entre les deux artistes. Le musicien demande à l'actrice de clarifier son statut vis-à-vis de ses ex-maris et devant son refus, il l'aurait frappé à plusieurs reprises, au point qu'elle en tombe inconsciente. Cantat couche ensuite Marie Trintignant inerte, sans se rendre compte qu'elle est en réalité dans le coma. Vers 5h30, Cantat appelle Vincent, frère de Marie, et deux heures plus tard, c'est Vincent qui appelle les secours. La comédienne a subi un violent traumatisme et elle est transférée dans un hôpital parisien, où elle décède le 1er août, à seulement 41 ans. Elle avait quatre enfants et devient le symbole de la violence faite aux femmes. Le rapport d'autopsie fait état d'un nez cassé par choc frontal et violent, de lésions cérébrales similaires à celles du syndrome du bébé secoué, ainsi que de multiples traumatismes au visage. Les nombreuses marques sur les bras de l'actrice et les écorchures sur sa main droite constituent selon le rapport des traces de lutte, laissant penser qu'il y a eu une véritable bagarre entre elle et son compagnon, Bertrand Cantat. Lors du procès, le parquet déclare que Marie Trintignant aurait porté neuf coups jugés faibles, tandis que Cantat en aurait donné dix-neuf, dont sept au visage, jugés cette fois extrêmement dévastateurs. Le chanteur reconnaîtra avoir porté entre quatre et six gifles très fortes. Le 30 mars 2004, la justice lituanienne le condamne à huit ans de prison ferme pour avoir provoqué la mort de sa compagne. Il est remis en liberté conditionnelle en 2007 et purge la fin de sa peine jusqu'en juillet 2010. « Demain, dès que tu ouvres les yeux, tu me serres fort dans tes bras. » Avant son décès, Marie Trintignant souhaitait se mettre à l'écriture et devenir réalisatrice. Sa mère Nadine Trintignant dit avoir gardé une plaie ouverte et n'est plus jamais passée derrière la caméra autrement que pour un documentaire dédié à sa fille, « Tes rêves brisés ». Son père, Jean-Louis, lui avait rendu hommage lors d'une lecture donnée en 2018. Sur la tombe de Marie Trintignant est inscrit « Paix, paix, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas endormis, ils se sont réveillés du rêve de la vie ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada